Nous avons l'immense plaisir d'accueillir Philippe Charlier avec nous aujourd'hui. Alors, Philippe Charlier, vous êtes médecin légiste, mais pas que. Vous êtes aussi paléopathologiste et archéoanthropologue. Vous êtes aussi docteur en sciences et en lettres. Vous avez, jusqu'en 2013, travaillé au service de médecine légale de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. Et vous êtes spécialiste dans les domaines de l'anthropologie médico-légale, de la paléopathologie, du diagnostic rétrospectif. Et dans ce cadre-là, vous avez étudié plusieurs restes d'humains anciens illustres. Je pense qu'on peut le formuler comme ça. Que ce soit Agnès Sorel ou bien Diane de Poitiers, ou encore les reliques de Saint-Louis, qui seraient finalement morts du score but et non pas de la peste. Et enfin, la mâchoire d'Hitler que vous avez pu étudier dans les archives du KGB, je crois. Donc, une sacrée histoire. Depuis octobre 2018, vous êtes directeur au département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Et vous avez en particulier développé l'usage des techniques biomédicales pour l'étude des objets d'art au musée. Voilà, vous êtes aussi très présent dans les médias et membre de nombreuses sociétés. Vous avez écrit de nombreux ouvrages dont vous allez pouvoir nous dédicacer, rituel, juste après cette conférence, dans l'espace qui est derrière nous. Donc, je vais vous laisser commencer votre conférence qui porte sur mort, maladie, lendemain, le hasard, l'utile contre l'inconnu. Et je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup à vous. Je vais en effet essayer de vous présenter avec un regard un peu multiple. Vous l'avez compris, celui du médecin, celui de l'anthropologue, mais aussi celui de l'archéologue. Comment, dans des sociétés qui sont lointaines, mais finalement pas si lointaines que ça de nos concepts, comment on essaye de lutter contre l'inconnu ? D'abord, il y a un concept qu'il faut qu'on comprenne, c'est celui du hasard. C'est ce concept-là qui nous réunit aujourd'hui et pendant d'ailleurs plusieurs jours. Le hasard pour nous, les profanes, c'est un ordre qui existe, mais pour d'autres yeux, pour les yeux de l'initié. En l'occurrence, c'est celui du sorcier, c'est le membre d'une société secrète dans divers pays qu'on va voir, diverses populations, principalement en Afrique subsaharienne, qui sont des terrains sur lesquels je suis allé en tant qu'anthropologue, mais aussi avec d'autres regards. Il faut bien comprendre que le sorcier qui est représenté ici sur cette ancienne photo, c'est un féticheur de l'Angola, comme le dit la légende de cette photographie ancienne qui date de 1890. Le féticheur, il est le détenteur d'un savoir. Il a acquis au fur et à mesure, par l'expérience, par la transmission, y compris par les lois de l'hérédité, il a acquis une capacité de traduire le hasard, de comprendre ce qui, à nos yeux, apparaît comme totalement hasardeux, totalement le fruit d'événements qui n'ont aucun lien les uns avec les autres. Eh bien, malgré tout, pour lui, il en fait une traduction, il ordonne le chaos. Et ça, c'est une notion qui est extrêmement importante. Nous, nous ne voyons pas ceci, mais lui a cette capacité de voir plus loin, de voir mieux, de voir différemment. Alors, je vais essayer de vous expliquer ceci avec divers exemples issus du Mali, issus de la Côte d'Ivoire, issus du Bénin. Pour la population d'Ogon, qui est établie au Mali et qui est principalement répartie le long d'une importante falaise qui est un plan de clivage entre le Sahara et le début de la savane, qu'on appelle la falaise de Bandiagara, eh bien, pour la population d'Ogon, il fut un temps où les hommes étaient des animaux. Ou plus précisément, les hommes n'existaient pas. Ils avaient un aspect d'animal, ils avaient une connaissance, ils avaient un savoir, une vie communautaire. Et puis, au fur et à mesure des transformations, au fur et à mesure de l'apparition de la mort également, et de l'implication avec des êtres mystérieux, des êtres qui sont les ancêtres des humains, mi-homme, mi-dieu, mi-animal, mi-dieu, mi-créature indéterminée, mi-dieu, eh bien, l'homme s'est mis à apparaître. Et ces animaux, toujours maintenant, sont détenteurs de cet ancien savoir. Et c'est pour ça que lorsqu'on va en marge dans les limites des communautés, des villages d'Ogon, eh bien, on va trouver ce qu'on appelle des tables du renard. Ce sont des tables de divination qui sont écrites directement sur le sol, qui sont limitées par des blocs de calcaire ou de grès, comme vous pouvez en voir ici. Et le sorcier, le devin, qui est, j'insiste, détenteur de ce savoir extrêmement ancien, transmis de génération en génération, avec à chaque fois une petite variation, une sorte d'école, si on peut dire, de clan, de spécificité, eh bien, il va tracer sur le sol des cases, un échiquier avec des petits symboles qu'il observe avec des regards familiers, bien sûr, et il va mettre dessus des petits cailloux, des petits morceaux de bois, etc. Donc, ceci n'est pas lié au hasard. Ceci est extrêmement ordonné. Il le fait de façon stéréotypée. Mais chaque sorcier a sa table, a sa façon de présenter ses différents objets. Et puis, il va jeter ensuite des arachides dessus, des cacahuètes, et la nuit va tomber. Pour éviter que le mauvais sort, éviter que des mauvais esprits viennent perturber le hasard qui va survenir, eh bien, on va également faire des offrandes à des idoles, des fétiches qui sont juste à côté, pour éviter, du coup, que le mauvais œil ne vienne donner de fausses informations. Les mauvais génies ne viennent perturber le hasard qui va bientôt arriver. Et puis, le renard, car c'est bien du renard qu'il s'agit, va venir manger un tout petit peu ses arachides. Avec ses pattes, avec sa queue, avec son museau, il va perturber ces lignes qui ont été faites sur le sol, et il va, du coup, induire des signes. Mais si nous, on les voit, on va dire, ouais, d'accord, c'est comme un enfant qui a joué dans le sable, il y a des perturbations. Le sorcier, lui, le devin, si vous préférez, sorcier n'a rien de négatif dans ma bouche, et encore moins dans ce contexte chronoculturel, eh bien, le sorcier, lui, il va traduire, il va comprendre ceci. Il va dire, ah, tel morceau de bois a bougé dans tel sens, tel autre s'est couché, tel trait a disparu. Donc, ça signifie ceci. Ce sont des indications au service de certains individus, donc, on appelle ça une divination individuelle, ou ça peut être également au service de la communauté, pour prévenir d'une disette, pour prévenir d'une pluie dramatique qui va arriver, qui va inonder les champs, etc., etc. Alors, c'est ainsi qu'à la périphérie, on est toujours en marge, c'est très important, on n'est pas dans la communauté, on n'est pas à l'extérieur, à distance, on est dans une sorte de no man's land, l'endroit où les esprits, l'endroit où les créatures surnaturelles existent. On est vraiment entre deux mondes, et cette distance raisonnable entre la communauté des hommes et la communauté des dieux, ou celle d'une nature « civilisée » et celle d'une nature totalement sauvage, là, c'est une vision très occidentale, et bien, c'est l'endroit où se trouvent ces champs de sable, ces tables du renard. Vous en avez, c'est vraiment en lisière du monde habité, les unes à côté des autres, chacune à distance raisonnable. Et vous voyez quelques détails, on a les empreintes de doigts, et puis là, quelques empreintes de pas de renard, et puis également, on a ces bâtonnets, tantôt couchés, tantôt verticaux, tantôt à 45 degrés, etc. Donc, c'est vraiment un... C'est un échiquier dont chacune des pièces est répartie de façon absolument pas hasardeuse, mais dont le hasard de la mobilité va induire un message qui ne sera compréhensible que du sorcier. Et vous voyez l'extrême diversité, les complexités extrêmement variables d'un sorcier à un autre. Donc, chacun a son modèle de lecture, mais le concept en lui-même, il est vraiment partagé par cette communauté. Alors, allons sur d'autres hasards qui sont maîtrisés, si on peut dire, mais pas par tous. Il s'agit cette fois-ci de la communauté baoulée. On est en Côte d'Ivoire. C'est un autre animal qui va servir de médiateur entre ce savoir universel et les hommes. En l'occurrence, ce sont les souris, des petites souris grises ou blanches, parfois marrons, qu'on va mettre dans ce pot à divination. C'est un pot qui est à deux étages. Il est grand comme... Il fait une trentaine de centimètres de hauteur à peu près, une vingtaine de diamètres, et puis on a une sorte de petite ficelle qui permet de le porter. Parfois, des gris-gris de protection tout autour. Vous verrez toujours dans cette idée de protéger la divination qui va arriver des mauvais sorts, des mauvaises idées, du mauvais œil qui risquerait de perturber la manifestation de la vérité, pour reprendre un terme très médico-légal et juridique français. Donc, cette petite boîte à divination, elle a deux étages. Tout en bas, c'est la cavité dans laquelle vit la souris. C'est par ce petit orifice que la souris va passer de bas en haut. Donc, la divination se passe en plein marché, au plein milieu des étals. Le sorcier ou le devin va s'asseoir par terre avec quelques objets sacrés autour de lui pour passer du profane au sacré, pour bien montrer qu'on n'est plus dans le monde profane, temporairement et localement. Et puis, les gens vont venir lui poser une question. Est-ce que je dois faire tel voyage ? Est-ce que je dois aller à Cork pour faire un post-doc ? Est-ce que je dois acheter tel livre ? Est-ce que je dois me marier avec telle personne ? Est-ce que je dois faire tel voyage périlleux ou tel achat ou autre ? Voilà. Ce sont vraiment des questions pratiques et pragmatiques, mais surtout très précises, qu'on doit poser au devin. Et puis, on va, dans la partie supérieure, mettre des petits coris, ce sont ces petits coquillages, mettre un peu de farine, mettre des petites barres de métal ou des petits morceaux de bois. Et puis, j'insiste, c'est important, cette farine, il faut toujours qu'il y ait un élément alimentaire. Et puis, on va taper, taper, taper sur la boîte, et puis ensuite, on va tout arrêter. Des prières vont être faites à l'extérieur, mais on va fermer la boîte. La souris, qui n'est plus effrayée par ses mouvements intempestifs, va monter par le petit trou que vous voyez ici, va aller laper avec sa toute petite langue la farine, et elle va évidemment créer un désordre dans l'ordre établi des différents objets qui ont été mis dans la cavité supérieure. Et puis ensuite, on va retaper dessus, pas trop fort, pour ne pas faire un nouveau désordre induit par les mouvements de coups de poing. Et puis, la souris va redescendre, et là, le devin va révéler la scène divinatoire. Et il va en faire une lecture exactement comme les dogons. Donc, à nouveau, c'est toujours un animal qui est le détenteur du savoir ancestral, parce que c'est un ancêtre des générations antérieures, antérieures, qui ont précédé l'homme, ou bien, on n'est plus dans cette notion généalogique, mais on est simplement dans cet aspect de médiateur. L'animal est le médiateur entre le savoir universel, en Inde, on parlerait d'Hatman Brahman, et la communauté des vivants. Donc, c'est vraiment une façon de faire descendre le savoir de quelque chose de très indéfini, mais qui sait tout, entend tout, comprend tout, vers la communauté des hommes, dont un seul est capable d'accéder à cette connaissance, de faire cette traduction sans faire de trahison, c'est le sorcier. Alors, ce système divinatoire, il a des complexités variables. Il peut y avoir une sorte de gardien de boîte à oracle. Vous le voyez figurer ici, avec un aspect qui est très enfantin, avec cette macrocéphalie, une tête plus grande que le reste du corps. C'est peut-être la figuration du devin lui-même, mais dans un stade bien, bien ancien. Parfois, il a des coris entre les jambes, ce qui montre bien que c'est la figuration de celui qui a le savoir, en tout cas, qui appartient au domaine du sacré. Et puis, parfois aussi, on a des grégris tout autour de cette boîte à oracle. J'insiste, c'est la troisième fois que j'insiste, pour protéger vraiment cette divination des perturbations extérieures. Il ne faut pas que le hasard se rajoute au hasard, sinon ça devient incompréhensible, et surtout, on risque de faire une mauvaise interprétation. Et là, c'est le pire du pire. Le féticheur en lui-même, le sorcier, se protège également physiquement avec des grégris qui sont sur lui, sur son vêtement. Et notamment, prêtez attention à ces miroirs qui sont présents au niveau pectoral. C'est parce que si jamais quelqu'un envoie un mauvais sort sur le féticheur, il lui envoie un coup de poudre ou un mauvais oeil, et bien par un modèle très frère lumière, d'arroseur arrosé, et bien le miroir va reporter sur celui qui a envoyé le mauvais sort, celui-ci. Et du coup, c'est un retour immédiat à l'envoyeur. Cette modalité du miroir, ou au moins du verre, est très fréquemment retrouvée, soit sur des fétiches, soit sur des objets, soit sur des vêtements de protection de sorciers. Vous en avez encore ici, avec des sortes de phylactères, avec des grégris remplis de formules magiques, de terres provenant du tombeau de quelqu'un d'important, ou encore ses miroirs. Même le sac du féticheur, celui dans lequel il met ses coris, celui dans lequel il met les tout petits objets, on est ici au Bénin, dans la communauté fond, et c'est un sac d'un féticheur qu'on appelle un beau conon, qui va faire la divination par le fa, je vous en parlais juste après, et bien lui aussi, il se protège avec des petites statuettes, avec des coris, avec des grégris, et des noix de cola. Chez les Bamilequais, au Cameroun, c'est à peu près le même système que dans la population baoulée de Côte d'Ivoire, sauf que ce n'est pas une souris, c'est une araignée. Désolé pour les arachnophobes, j'aurais pu prévenir, c'est vrai, c'est un peu vache. C'est une araignée, et la divination va avoir lieu soit dans une boîte, c'est assez rare, soit directement à la sortie du nid de l'araignée. Vous savez que ce sont des araignées qui font leur nid dans le sol, et on va mettre des papiers percés, vous en avez certains qui sont conservés au musée d'ethnographie de Genève, donc ce sont des petits morceaux d'écorce qui sont percés de symboles très particuliers, qu'on dispose de façon bien organisée à la sortie, et puis on va attirer l'araignée, ce n'est pas une migale, on va attirer l'araignée avec de la nourriture, parfois une souris justement, mais morte, ou ce genre de choses, et ça va la faire sortir, et elle va perturber ce champ organisé, et en induisant ce hasard pour nos yeux, elle va induire une connaissance pour le sorcier. Alors le pha, je vous en ai parlé. On est dans le contexte de l'Afrique subsaharienne, toujours, mais cette connaissance du pha, pha est une divinité omnisciente qui appartient à de très nombreux contextes chronoculturels. On la retrouve principalement dans le vaudou, mais elle n'appartient pas au vaudou. Pha est un système parallèle qui a été phagocyté, qui a été incorporé par de nombreuses autres communautés, communautés fonds, communautés éouées, communautés yoruba, par exemple, donc ça dépasse complètement les clivages ethniques, populationnels, je préfère, ou les clivages religieux. On peut pratiquer le pha en étant musulman, par exemple, ou en étant chrétien. Donc c'est vraiment une connaissance qui s'accorde avec d'autres divinités et d'autres systèmes religieux. Le beau conom, qui est le prêtre, va prendre une grande planche comme celle-ci, la recouvrir un peu avec du caolin ou encore de la farine blanche, et il va tracer des signes dessus. Huit signes, quatre à gauche, quatre à droite, et ces signes vont être induits évidemment par le hasard. Hasard pour nous, mais pas pour lui à nouveau. Cette dichotomie est extrêmement importante. Qu'est-ce qu'il va utiliser ? Soit des grains, pardon, pas des grains, soit des coris, ce sont ces petits coquillages avec une face femelle et une face masculine, soit il va utiliser des graines de cola, soit il va utiliser encore des sortes de colliers qu'il va jeter par terre sur le sol et en fonction des faces d'apparition, il va tracer un trait avec le doigt ou deux traits avec les doigts. Vous voyez ici le bokonon en haut à gauche qui est assis sur le sol, c'est très important qu'il ait ce rapport direct physique avec le sol qui lui assure une prise entière avec la connaissance. Il ne peut pas être assis sur un fauteuil, il ne peut pas être allongé sur un sofa, non, il doit être assis sur le sol. Cet ancrage est extrêmement important, pieds nus, et puis il a à côté de lui des objets sacrés qui l'aident, qui le stimulent, qui ouvrent les portes, comme on dit. Et puis devant, assis face à lui, également sur le sol, vous avez le demandeur qui fait face au bokonon et qui pose la question et qui observe lui aussi la vérité en train d'apparaître signe par signe sur la table de divination. Vient ensuite, une fois que la divination s'est produite, l'offrande aux divinités qui peut être divinités du fa ou des divinités du vaudou béninois dans ce contexte-ci avec des offrandes d'huile, des offrandes de sel, des offrandes de petits pains et puis assez souvent des offrandes sanglantes d'animaux pour assurer une vitalité. Voici à quoi ressemblent les divinations. Vous voyez, alors là, c'est 16 signes parmi les 256 signes possibles du fa que le bokonon connaît par cœur et ces signes, bien au-delà de leur caractère simplement divinatoire, c'est un savoir complet. À chaque signe correspond un nom, des interdits, des obligations, un cycle légendaire, une divinité. Donc le bokonon, il est détenteur de tout ce savoir qu'on peut même qualifier d'encyclopédique et qui se transmet de génération en génération. Pour le coup, avec très peu de variations, c'est toujours le même nom, c'est toujours les mêmes interdits. Les histoires, en revanche, elles, elles peuvent varier un tout petit peu. Alors il y a d'autres moyens également de contrer le hasard, de le dominer, d'essayer toujours, c'est hors d'o'ab-cao, on essaye de dominer ce qui est hasardeux et d'essayer de borner un tout petit peu ces choses qui sont liminales. Eh bien, ce sont les usages de talismans. Vous en avez un ici qu'on appelle le cheval folie. Le cheval folie est un talisman qu'on porte autour du cou et il représente un cavalier assis sur sa monture. Vous ne le voyez pas forcément ici, ça vient de la population Sokoto au Tchad, ça mesure 5-6 cm de hauteur et vous voyez apparaître tout en haut la tête du cavalier et à gauche la tête, le museau plus précisément de la monture. Faire une radiographie peut simplifier un tout petit peu, donc là la radiographie elle est renversée, je suis désolé, elle est à 180 degrés, donc vous voyez bien la tête, vous voyez bien le museau à droite, cette fois-ci, désolé je ne l'ai pas mise dans le bon sens, et vous avez également les mains du cavalier qui vont vers la monture. L'idée est la suivante, c'est que c'est une sorte de talisman qui représente la folie en train de monter l'homme. Le cavalier, ce n'est pas l'homme, le cavalier est un djinn, c'est une entité surnaturelle, une sorte de petit démon qui est en train de dominer l'humain et la monture, le cheval, c'est l'humain. Donc en ayant ça sur soi, on dit, voilà, c'est déjà arrivé, ça s'est déjà passé, regarde, c'est déjà en cours, donc va monter quelqu'un d'autre. On s'adresse évidemment au djinn, donc va ailleurs. Et ce qui entoure complètement ce cavalier et qui est radio-transparent, qu'on ne voit pas sur la radiographie, ce sont des bandelettes de protection, ce sont des versets du Coran, c'est un peu de terre qui vient de la tombeau, d'un marabout, ce sont des entités qui sont protectrices et qui vont complètement entourer ce talisman, lui-même recouvert par une peau de bouc. Je peux vous dire que ça sent très très fort, il est posé sur ma table de nuit, ça sent très très fort, mais bon, voilà, ça a un avantage, la folie n'est pas encore tombée sur moi jusqu'à présent et c'est une protection que chacun doit avoir sur lui, idéalement autour du cou et ça doit pendre au niveau du cœur ou alors on doit l'avoir au niveau de la ceinture, mais ça ne doit surtout pas pendre et toucher les organes génitaux ou l'arrêt des fesses, ce qui serait un manque de respect pour le djinn. Malgré tout, on lui voue du respect parce qu'on le craint tout simplement, mais on doit le porter plutôt tombant sur les hanches dans cette région-là. Pour finir, Malarmé, qui pour nous est vraiment une référence à la fois dans le domaine de la poésie mais également dans le domaine de la réflexion quasiment philosophique et anthropologique. Vous connaissez tous, et je pense que c'est vraiment une phrase, un verre qu'on aurait pu mettre en exergue de ces journées de Time World autour du hasard. Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. C'est vrai. Néanmoins, coup de dé après coup de dé, dans ces hasards successifs et répétés, les sorciers, qui d'autres encore, les féticheurs, tous les gens qui transforment le profane en sacré finissent par comprendre une connaissance qu'ils transmettent ensuite à la communauté des vivants. Cette traduction systématique qui est transmise de génération en génération, c'est une façon de ne plus voir le hasard mais seulement eux ne voient plus le hasard. Je ne sais pas s'ils s'ennuient, je ne sais pas si pour eux tout est ordonné et organisé, si pour eux le monde entier est écrit en langage mathématique ou en langage divin mais en tout cas il est écrit en langage compréhensible. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, c'est super intéressant. C'est marrant parce que hier j'étais à la conférence de Stuart Weiss qui est un scientifique et qui parlait des superstitions et c'est vraiment un point très intéressant et du coup est-ce que à force d'étudier ces tribus, ces sorciers, etc., vous êtes vous-même quelque part superstitieux ? Est-ce qu'on rentre là-dedans ? Est-ce que vous avez un talisman par exemple ? Quel pont vous faites entre la société moderne et les sociétés ancestrales ? Alors d'abord ça n'est pas à mon sens de la superstition. Ce sont des rituels magicaux, religieux. La superstition c'est se dire si jamais je ne mets pas ma médaille miraculeuse autour du cou je vais complètement foirer ma conférence au conservatoire national des arts et métiers. Ça c'est de la superstition. D'accord ? C'est l'idée qu'un petit geste anodin va induire quelque chose qui va aller vers le bien ou vers le mal. Donc je n'ai pas tout à fait la même lecture anthropologique de la superstition. Pour moi rien n'est superstitieux là-dedans. On a tous malgré tout des superstitions sur nous. On est tous partis un jour de chez nous en se disant merde j'ai oublié mon alliance merde j'ai oublié tel petit bracelet comme le noir que vous avez sur votre poignet gauche et en se disant il va m'arriver un truc aujourd'hui où je fais le mi-tour parce que je me sens nu entre guillemets. Il me manque quelque chose qui n'est pas tant de l'ordre esthétique de l'ordre magique. Ça, on a tous en nous une médaille autour du cou ou un truc dans la poche ou dans notre portefeuille pour lequel on donne un rôle qui est celui d'une mémoire mais pour lequel notre inconscient lui donne un rôle qui est quasiment apotropaïque lutter contre l'apparition du mauvais oeil. Donc là on est dans une manœuvre qui est superstitieuse en l'occurrence ou favoriser le hasard tout simplement. Et ça, je ne mets pas au défi tout le monde et je ne vais pas vous demander de tous de vider vos poches ou de me montrer ce que vous avez autour du cou mais ça c'est un exercice que je fais à la faculté de médecine ou au musée du Quai Branly Jacques Chirac où je travaille. Assez souvent avec les étudiants je leur dis voilà, on va faire un exercice maintenant si vous en êtes d'accord et vous n'êtes pas obligés. Qu'est-ce que vous avez dans vos poches ? Qu'est-ce que vous avez dans votre portefeuille ? Pas les sous. Et qu'est-ce que vous avez autour du cou ? Et voilà, c'est une lecture anthropologique. Mais même, vous allez dans un cimetière parisien. Moi je fais à mes étudiants comme on dit en anglais c'est-à-dire des petits stages très rapides d'observations au cimetière du Père Lachaise ou au cimetière Montparnasse. Le nombre de superstitions qui sont présentes sur les tombes le nombre de pratiques magico-religieuses que ce soit sur les tombes des personnalités ou les tombes je dirais anonymes c'est-à-dire celles qui sont propres à une famille elles sont extrêmement nombreuses. Donc ce regard anthropologique ou ethnologique il faut vraiment l'avoir de façon à la fois totalement débridée et objectif sur nous. Merci pour la conférence. J'ai une réaction juste par rapport à ce que vous venez de dire parce que vous parlez des pratiques sur les tombes mais c'est pas représentatif de la société parce que c'est un lieu de religion donc déjà il y a de la croyance dans ce lieu-là donc on peut aller à d'autres endroits avec des gens qui n'ont pas de pratiques religieuses et peut-être qu'on verra beaucoup moins de pratiques de superstitions. Alors je vais répondre à ça déjà je suis d'accord mais c'est un lieu religieux je suis d'accord c'est un lieu ou ce qui est par définition sacré mais dessus sur le sacré en dehors de ce qui est demandé ou validé par le dogme de la religion se greffe énormément de pratiques. Je déposais une photo des enfants sur la tombe pardon ça n'est pas un geste religieux c'est un geste qui est peut-être superstitieux ce que je voulais dire c'est que c'est des gens qui sont peut-être plus prédisposés à avoir des croyances indépendamment du fait que ce soit telle religion ou telle autre c'était ça que je voulais dire j'entends ok ma question elle était donc vous présentez tout un tas de pratiques en disant alors pour prédire l'avenir enfin je vais le faire très très simplement pour voir si telle ou telle chose peut arriver on va lire dans le futur parce que moi en tant que chaman ou sorcier ou quoi que ce soit je suis capable d'interpréter les signes on pourrait se dire que ça pourrait être une pratique scientifique et qu'est-ce qui est mis en regard de la part de ces chamanes et de ces praticiens pour confirmer l'efficacité parce qu'on se doute bien que ça ne doit pas toujours fonctionner et par exemple quand vous avez dit le chaman doit être assis à même le sol parce que s'il est sur une chaise ou s'il est sur tel ou tel truc ça ne va pas fonctionner alors qu'est-ce qui est mis en avant pour valider telle ou telle pratique de leur part vu qu'on se doute bien qu'il ne doit pas forcément y avoir d'études scientifiques de leur part je pense pour construire ces pratiques-là alors ce ne sont surtout pas des chamanes le chamanisme est un système complètement différent dans le chamanisme l'individu est il va voyager il va sortir de lui il va être dans un état second il ne va pas utiliser des animaux il peut utiliser des objets en revanche un tambour ou autre chose mais là ce que je vous ai présenté n'a strictement rien à voir du tout avec le chamanisme d'accord donc en revanche les sorciers les marabouts et les féticheurs dont je vous ai parlé les mots sont importants eux ils doivent en effet être en contact direct avec la nature avec les éléments il ne doit pas y avoir trop d'éléments perturbateurs pas trop de distance vous avez repris pour le coup vraiment à bon escient cette nécessité pour le beau conom dans le vaudou du bénin d'être assis directement sur le sol au moment où il pratique sa divination parce que pour lui c'est un moyen d'être ancré d'être directement en contact de ne faire qu'un avec la terre mais également avec les esprits qui sont dans la terre qui vont induire faciliter cette connaissance il y a vraiment une notion de transmission de passage direct sous une forme complètement dématérialisée de l'information de là où elle se trouve ça peut être dans le ciel ça peut être dans la nature ça peut être dans le sol vers le plateau de divination qui lui-même vous l'avez remarqué est posé à même le sol alors la validation des pratiques c'est en effet il n'y a pas eu d'études scientifiques pour savoir si une divination fa était à 100% avec un sigma de 0,5 validé ou quoi que ce soit non ça ça n'a pas été fait mais la validation elle se fait par l'usage répété de génération en génération et malgré tout toujours maintenant qu'on soit musulman qu'on soit chrétien catholique ou protestant ou qu'on soit vaudouisant à 100% et bien même les jeunes générations avant de faire un voyage ou autre chose non pas par tradition mais par certitude vont voir le beau canon pour le savoir donc cette validation je dirais qu'elle est empirique tout simplement elle est empirique l'empirisme est-il une science on en parlera une prochaine fois bonjour merci je voudrais faire un tout petit détour par le monde de l'Asie par la Chine avec le tirage du Yi King je fais une petite parenthèse qui me semble extrêmement proche en fait de la géomancie qui est à la base de toutes les divinations africaines c'est-à-dire finalement avec les hexagrables c'est du très continu ou du très discontinu du 1 ou du 0 etc mais ce que disent certains sinologues c'est que le tirage du Yi King n'est absolument pas une divination de l'avenir nous quand on parle de divination on pense à une connaissance du futur ils disent plutôt que c'est une description du monde actuel beaucoup plus large c'est comme si on arrive dans un nouveau pays et le tirage va vous expliquer le paysage actuel et donc est-ce que c'est la même chose dans ce que vous décrivez c'est-à-dire que c'est une connaissance beaucoup plus large et plus universelle du monde actuel et celui qui pose la question au féticheur ou autre va en savoir plus sur le monde actuel mais il va rien savoir sur le futur alors oui c'est exactement la même chose c'est-à-dire que la divination en tout cas avec le fa du Bénin que je connais pour y avoir été initié ne va pas dire si jamais tu vas avec cette fille il va t'arriver des malheurs tu auras deux enfants dont un va mourir non il ne dira pas ça il dira ne va pas avec elle maintenant il n'est pas bon d'aller avec elle c'est ça qu'il dira il dira beaucoup de choses surtout sur le passé il va révéler beaucoup de choses sur le passé ou sur le présent sur l'action à faire maintenant mais il n'est pas bon et surtout ça n'est pas forcément son rôle ou alors il n'a pas accès au futur le futur n'est pas encore écrit mais on sait si le présent va être bénéfique ou maléfique donc il donne des sens interdits et des accès prioritaires je voulais savoir si vous aviez pu en étudiant toutes ces sociétés découvrir toutes ces pratiques découvrir des schémas universels ou des concordances qui amèneraient vers la conjonction d'humanité quelque part ça c'est difficile votre question est totalement pertinente bien entendu mais cette idée de paterne qui est très lévi-straussienne on évite maintenant un tout petit peu de l'avoir d'abord vous avez vu que le nombre de sociétés de population que je vous ai présenté ici est assez limité il est également un peu ramassé sur le plan géographique alors certes on s'est permis mais à bon escient un parallèle extrême oriental je ne me permettrais pas de dire ça en revanche moi je les ai choisis spécifiquement parce que tantôt il y a un animal qui est médiateur tantôt pas dans le fa il n'y a pas d'animal médiateur l'idée est toujours d'utiliser un intermédiaire ou des objets ou des outils mais dans le fa il n'y a pas d'intermédiaire ou alors le beau canon lui-même est un intermédiaire mais il n'y a pas cette référence animale cette référence il y a une référence généalogique puisque la charge de beau canon elle est de père en fils il n'y a pas de femme beau canon mais c'est tout il n'y a rien d'autre donc non je ne me permettrais pas de dire ça le seul point commun que je trouverais à ces différentes pratiques divinatoires c'est l'idée que seul l'individu je ne dirais pas l'élu mais seul l'individu initié celui qui a la charge sacrée c'est lire et que si on se met au-dessus de son épaule et qu'on essaye d'interpréter ou autre chose on fera fausse route même si on reconnaît le signe ou autre chose il y a toujours un petit détail un petit quelque chose qui va nous passer à côté une petite désinence si on pouvait prendre un terme de philologie donc cette idée que le hasard pour les humains est un texte très précis et compréhensible pour les initiés ça c'est peut-être le seul dénominateur commun que je trouverais eux seuls sont les lecteurs de ce livre qui pour nous est incompréhensible bonjour bonjour merci pour la présentation je voulais savoir tout simplement ce que vous entendiez par le hasard personnellement dans le à titre personnel pour moi Philippe Charlier personnellement et puis surtout dans le cadre de la présentation que vous avez faite alors dans le cadre de la présentation que j'ai faite le hasard c'est un hasard d'ordonnancement de petits objets qui ont été mis de façon bien organisée par le féticheur ou le sorcier avant la perturbation induite par un animal ça c'est pour les bamilequés c'est pour les dogons c'est pour les baoulés le hasard pour le fa en l'occurrence au Bénin c'est l'ordre d'apparition de ces différents traits un trait ou deux traits par un choix mais ça n'est pas un choix par une sélection de graines par une position de cori les coquillages ou par l'apparition de face des éléments de deux colliers différents qui sont projetés sur le sol donc le hasard c'est cette survenue d'éléments physiques et leurs perturbations soit par un animal soit par une projection ou la main même du beau conant voilà c'est ça la définition du hasard dans ce contexte-ci en tout cas pour moi le hasard c'est l'imminence d'un fait qui ne peut pas être prédit initialement il semble avoir compris que vous avez dit que finalement à la fin de leur vie il n'y avait plus de hasard c'est à dire qu'ils avaient réussi à contrer le hasard du fait de mettre du sens en fait sur tous les signes est-ce que c'est c'est ça ou est-ce que j'ai c'est pas forcément à la fin de leur vie c'est quand ils ont accompli tout leur cycle comment dire d'apprentissage les sorciers les féticheurs le beau conant quand ils sont quand ils peuvent visser leur plaque si on peut dire de féticheur à ce moment-là pour eux le hasard n'existe plus ils ont une visibilité et une lisibilité de l'ensemble des faits qui sont autour de nous à commencer par la divination qu'ils pratiquent dans leur cabinet je prends volontairement un champ lexical qui est celui du médecin ok donc je vais de suite passer à la synthèse de cette conférence donc monsieur Charlier pour tenter de répondre à la question mort, maladie le lendemain le hasard lutte-il contre l'inconnu vous avez essayé de répondre à une autre question qui est comment dans les sociétés essaye-t-on de lutter contre l'inconnu ce qui est un petit peu différent donc vous avez bien évidemment évoqué longuement la figure du sorcier qui est le seul puisqu'il est l'initié qui est capable de lire de rendre lisible le hasard et vous vous êtes focalisé en particulier sur les sociétés d'Afrique subsaharienne que vous avez eu l'occasion d'étudier à plusieurs reprises dans votre travail d'anthropologue donc vous nous avez donné des exemples qui proviennent de la population d'Ogon au Mali alors dans cette population à l'origine les hommes ont d'abord été des animaux ce qui explique aussi l'utilisation d'animaux dans les pratiques et les rituels de divination et dans cette population ce sont des tables de divination ordonnées stéréotypées qui sont utilisées par des sorciers où des renards viennent pendant la nuit désordonner l'ordre mis en place par l'initié finalement qui n'est pas le profane et personnellement ça m'a fait beaucoup penser en voyant ces images de table au travail de Pierre Déléage sur l'écriture parce qu'il y a quand même une... Personnellement je trouve que l'écriture est aussi source de pouvoir et donc cette écriture qui est maîtrisée peut-être uniquement par des sorciers et qui sont les seules capables de lire moi je trouve que ça fait assez lien avec les pratiques d'écriture intégrale et sélective de Pierre Déléage Exactement Donc cette divination elle peut être à des visées individuelles pour répondre à une question personnelle mais aussi collective et elle se passe toujours dans les limites de l'espace de la communauté donc dans l'idée de liminarité annoncée par Arnold von Gennep Dans un deuxième temps vous nous avez parlé de la communauté baoulée donc au travers des pratiques de divination par les souris donc ils reprennent à peu près les mêmes techniques c'est-à-dire un animal qui crée du désordre qui crée du chaos dans justement un ordre et qui ensuite dont le sens est ensuite révélé par le sorcier donc l'animal est détenteur d'un savoir ancestral c'est le médiateur avec la communauté des hommes et dans ce cadre-là le sorcier doit aussi se protéger lui-même au travers de vêtements de protection le même système est utilisé donc au sein de la population Bami-Léqué au Cameroun et enfin vous nous avez parlé donc de la divination phare qui est cette fois-ci un autre système qui ne demande pas l'intervention d'animaux le fa étant une divinité omnisciente et un système incorporé par de nombreuses communautés d'Afrique subsaharienne ce qui explique pourquoi on la retrouve à de nombreux endroits différents donc en utilisant des choristes des petits coquillages ou des grains et bien le sorcier le vaudou le féticheur tente de lire les 250 signes possibles et ainsi donner un ordre au hasard qu'il tente ainsi de conjurer et donc voilà tout ça tente à dominer ce qui est hasardeux vous avez enfin terminé par Malarmé et sa réflexion anthropologique donc un coup de dé jamais n'abolira le hasard oui mais après de multiples coups les sorciers peuvent lire et ordonner le hasard savoir sur le hasard qui se transmet donc de génération et enfin au niveau des questions il y a eu des remarques assez intéressantes au niveau des parallèles des ponts avec nos sociétés modernes donc notamment au niveau des pratiques éventuellement dans les cimetières parisiens auxquelles vous envoyez vos étudiants en exploration vous avez bien fait la différence entre rituel d'un côté et superstition de l'autre vous avez aussi bien fait la différence entre d'un côté le chaman et puis d'autres personnalités comme le sorcier le féticheur le marabout et enfin bien évidemment ces techniques de divination ne sont pas propres à l'Afrique subsaharienne puisqu'elles existent aussi en Asie notamment au travers du tirage du gui voilà donc je pense qu'on a fait le tour en tout cas on vous remercie encore très chaleureusement pour votre venue et vous serez disponible pour dédicacer votre livre juste après merci encore merci à CM merci à vous merci à tous merci à vous merci à mes tipeurs